La parole est à monsieur Patrick Elzel pour le groupe Les Républicains et pour 4 minutes, questions et réponses comprises. Merci beaucoup monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse aux deux ministres. Pouvez-vous nous indiquer ce que les deux gouvernements allemands et français comptent faire ensemble pour stimuler davantage la coopération franco-allemande en matière de recherche ? En effet, l'Allemagne et la France sont évidemment deux grands pays de recherche au sein de l'Union européenne. Hélas, lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution à travers le temps, on s'aperçoit que nos équipes de recherche de part et d'autre du Rhin ne travaillent pas suffisamment ensemble, notamment dans l'optique d'une compétition mondiale en matière de recherche. Donc, que comptez-vous faire pour améliorer cela dans la durée, à la fois au sein de l'Union européenne et ensuite, évidemment, dans la relation strictement franco-allemande ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Peut-être quelques mots, parce que je crois, et vous connaissez parfaitement le sujet, il n'y a pas un seul axe d'action pour renforcer notre coopération universitaire et de recherche. Il y a d'abord dans la région frontalière ou transfrontalière un certain nombre de projets qu'il faut, je crois, encourager, y compris par des financements européens. J'étais, il y a quelques jours, à Nancy, où il y a un projet extrêmement avancé qui n'a pas attendu, d'ailleurs, les financements européens pour voir le jour, d'universités de la région, portées par la Lorraine historiquement, du côté français, et où beaucoup de partenaires de laboratoires de recherche et d'universités sont au rendez-vous. Les universités européennes, pour prendre un cadre très concret, que nous avons lancé en 2017, avec maintenant deux vagues de projets, rassemblent beaucoup de laboratoires français et allemands. Un des axes de progrès que nous allons essayer de discuter lors d'un événement consacré aux universités européennes au cours du mois de mai ou du mois de juin serait justement de ne pas avoir trop d'exigences en termes de périmètre géographique. Aujourd'hui, il faut plusieurs pays pour participer à une université européenne avec des financements croisés en matière de mobilité ou de main de recherche. Si on peut reconnaître le fait transfrontalier dans ces universités européennes, pour que dans les régions frontalières, on n'exige pas qu'il y ait dix partenaires de dix pays différents, mais deux, enfin plusieurs de deux pays différents, pardon, je crois qu'on ferait un progrès important. Et puis nous avons, au-delà de coopérations qui existent déjà par nos instituts, l'occasion aussi dans le forum d'avenir franco-allemand, je crois, de mettre l'accent dans les mois qui vont venir sur le renforcement de coopérations concrètes entre instituts de recherche, laboratoires de recherche ou entreprises. Donc cette coopération régionale et locale existe, nous pouvons la renforcer par les universités européennes, les financements européens et la coopération prévue par le traité d'Extra-Chapelle, notamment à travers ce forum. Merci, madame la ministre. Merci beaucoup. La réponse était excellente et exhaustive, je n'ai quasiment rien à ajouter. Le gouvernement allemand a fait du renforcement de la recherche l'une de ses priorités. C'est une priorité pour l'Europe, c'est une priorité franco-allemande pour l'Union européenne. et je dois vous dire que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'étais moi-même prof de fac jusqu'au mois de juin. Et mon expérience me montre que les idées, les projets innovateurs ne peuvent naître que de l'échange et de la coopération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.